... Bonsoir, c'est l'image d'Ajaccio, la presqu'île de la Parade et les îles sanguinaires. C'est une zone Natura 2000, c'est également un grand site de France. Natura 2000, grand site, ces dispositifs qui visent à protéger des espaces particulièrement soumis à la fréquentation humaine, remplissent-ils réellement leur rôle ? Quelle est la réalité ? Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Christian Balsano, directeur du syndicat mixte des îles sanguinaires et de la Parade. Merci d'avoir accepté de débattre, mais aussi de nous recevoir sur cette presqu'île. Avec nous également Fabrice Thor, chef du pôle biodiversité à l'Adréal, les services de l'État, merci à vous également. Alors Christian Balsano, ici, 350 000 à 400 000 visiteurs environ viennent chaque année. Réguler les flux, c'est quoi ? C'est le principal enjeu, vous diriez ? Bonjour, c'est un des enjeux principaux. Donc ça fait partie vraiment des objectifs du grand site, c'est maîtriser la fréquentation, permettre une fréquentation acceptable, qui soit respectueuse de l'environnement et des mesures de protection qu'on apporte tout au long de l'année. Nous sommes sur une zone Natura 2000, il y en a 92 en Corse. Il s'agit d'un programme européen fondé sur deux directives, la directive oiseau et la directive habitat naturel. L'objectif est de préserver la biodiversité. Alors la biodiversité, c'est vaste, ça se manifeste comment concrètement ? Ça se manifeste par un certain nombre d'actions. Donc aujourd'hui, on a, par exemple, des espèces nicheuses sur la presqu'île de Mezumar, sur les îles sanguinaires, sur lesquelles les agents du syndicat mixte effectuent des comptages de nids tous les ans, pour les goélands le coffé et pour les cormorans huppés. Au niveau de la flore, ça se traduit par des opérations, par exemple comme celles que nous avons menées très récemment, d'éradication des espèces exotiques envahissantes, notamment les grippes de sorcières. Et puis, tout un tas de mesures qui font partie des fiches actions du document d'objectif Natura 2000. Alors justement, Fabrice Torl-Adriel avait des compétences importantes sur ces sites. Une partie de ces responsabilités ont été transférées à la collectivité de Corse. Pour autant, le document auquel Christian Balzano faisait référence, ce sont les services de l'État qui l'ont élaboré. L'objectif, c'était quoi ? En fait, dans tout site Natura 2000, c'est un espèce de plan de gestion qu'on fait. C'est-à-dire qu'on réunit l'ensemble des acteurs sous la forme d'un comité de pilotage. On réunit aussi des groupes de travail dédiés par thématique. Et on essaye de réfléchir à comment. On a évoqué quelques sujets. Ici, la fréquentation, là, les espèces protégées. Parfois, il y a des enjeux sur la pêche ou sur des destructions particulières qui sont avérées. Donc, tout ça fait l'objet d'une réflexion collective. Et du coup, on aboutit à un document d'objectif qui élabore un certain nombre de fiches actions, comme ça a été dit, avec des objectifs très clairs et essayer de régler les problèmes qui ont été soulevés. Un certain nombre de compétences, on l'a dit, ont été transférées à la collectivité de Corse, y compris récemment, en 2023. Pour autant, les services de la collectivité estiment que l'État a encore cette connaissance. Et on n'a pas voulu débattre aujourd'hui avec nous disant que vous étiez légitime à parler de ces questions encore, même si la compétence a été transférée. Qu'est-ce qui vous reste sur lui comme compétence sur ces questions de Natura 2000, par exemple ? Sur Natura 2000, en fait, il y a deux sujets, le marin et le terrestre. Sur le marin, l'État garde la compétence. En revanche, sur le terrestre et sur les sites 100% terrestres, c'est depuis la loi de 2022, dite 3DS, que la collectivité de Corse a récupéré, comme d'autres collectivités sur le continent, d'autres régions, a récupéré le dispositif de pilotage du site du réseau Natura 2000. Le réseau Natura 2000, vous l'avez rappelé, c'est une politique européenne dont les États membres participent. Et pour la France en particulier, c'est une politique qui est dite contractuelle, c'est-à-dire qui est basée sur des bonnes pratiques des acteurs dans les sites, y compris d'ailleurs pratiques rémunérables. Ce qui fait qu'au final, ces 68 sites terrestres disposent apparemment pratiquement tous, sauf un, dans un document d'objectif et qui, comme on vient de le dire, donne des orientations de gestion. Au-delà, on va dire, de cet aspect administratif, qu'est-ce qui les distingue, tous ces sites Natura 2000 ? Qu'est-ce qui fait qu'un site abandonné est classé Natura 2000 ? On a dit, il y a deux directives qui cadrent l'exercice. Tout à fait. Alors, il y a la directive Habitat Faune Flore, où la Commission européenne, sur la base des remontées des États membres, a fixé un certain nombre d'habitats. Donc, on est en zone biogéographique méditerranéenne, ici. Donc, nous avons affaire à des habitats méditerranéens particuliers. Il y a une liste qui est parfaitement décrite. Et ces habitats-là sont prioritaires à protéger au niveau de la Commission européenne. Et chaque État membre, et y compris la collectivité qui en fait partie maintenant, du coup, est censée apporter sa pierre à l'édifice et contribuer à protéger ses habitats ou ses espèces. L'autre directive, c'est la directive Oiseaux. Et la directive Oiseaux, donc, a identifié aussi un certain nombre d'espèces d'oiseaux à protéger au niveau européen. Et nous faisons partie du réseau et nous devons protéger ces oiseaux-là qui ont été listés. Alors, Christian Brézonne, on a évoqué les espèces tout à l'heure. Il y a un objectif de maintien. Comment ça se passe ? Il y a un comptage régulier ? Il y a également, on va dire, une révision régulière. On regarde si on a atteint des objectifs. C'est chiffré, tout ça ? Alors, nous, pour l'instant, nous effectuons uniquement les comptages. Après, tout ça, c'est transmis aux scientifiques, à des spécialistes. Et nous sommes-nous prêts à apporter, le cas échéant, les mesures correctives et les mesures sur le terrain pour aussi, d'aventure, une protection supplémentaire était nécessaire. – On sait que sur l'île de Metsoumar, il y a un certain nombre de nuisances liées à la présence des rongeurs. Là, par exemple, c'est un combat entre les rongeurs et les oiseaux qu'il vous faut, vous, arbitrer. – Alors, nous, nous sommes gestionnaires du site. Nous sommes donc saisis de cette problématique. La communauté d'agglomération de Pays-Ajacciens a, il y a deux ans, diligenté une étude de faisabilité pour une éradication du rat noir sur Metsoumar. Donc la question du portage s'était posée. Et tout naturellement, c'est le syndicat mixte qui va porter ce projet. Aujourd'hui, grâce à l'intervention de l'association PIM, qui est chapeautée par l'Office français de la biodiversité, on a un financement qui est acté. Il y a des premières opérations d'études, de pré-études qui vont être menées dans le courant de l'année pour une opération d'éradication en 2025, avec derrière un protocole de suivi pour éviter la repopulation de l'île. – On vient de parler tout à l'heure de l'État, l'Office de l'environnement. Il y a également les communes, la communauté des communes. Là aussi, c'est un enchevêtrement de compétences que le syndicat mixte, d'une certaine manière, rassemble. – Alors, ce qui est important, je pense, à noter, c'est les partenariats qui doivent s'installer. Je veux dire, seuls, on ne peut rien faire. Et on voit qu'il y a des problématiques qu'on rencontre, pas seulement sur le grand site des sanguinaires, mais sur les réserves de Bonifacio. Alors, des fois, avec des statuts différents, mais on a souvent des problématiques qui sont identiques. Et donc, ce serait, je pense, dommageable de ne pas se servir des expériences, puisqu'il y en a qui ont une expérience beaucoup plus ancienne. Et donc, c'est aussi l'objet du document d'objectif, sans vouloir dénaturer l'esprit de ce document. Il y a une grande importance qui est donnée à la mutualisation des actions, que ce soit avec les services de l'État, avec les différentes collectivités compétentes, avec les grands sites, mais aussi avec des associations et différents types d'acteurs, y compris même des acteurs économiques. – Vous vouliez ajouter quelque chose à votre histoire ? – Oui, juste pour préciser, on parle bien de mutualisation. Et du coup, cette compétence pour les sites terrestres a bien été dévoulue à la collectivité de Corse et les moyens financiers qui vont avec, puisque ces opérations sont financées sur des crédits à la fois européens du FEADER et aussi de l'État. Ce que je voulais simplement insister, c'est que sur ce volet Natura 2000, il y a quand même aussi une partie réglementaire qui est restée de la compétence de l'État, parce qu'on s'est aperçu à l'usage que le simple fait contractuel ne contribuait pas toujours à atteindre les objectifs de protection qui étaient recommandés par la Commission. Donc les directions départementales des territoires justement instruisent des demandes d'évaluation d'incidence Natura 2000 qui ont pour objectif, entre guillemets, de réguler les projets sur certains sites. Et ça, c'est encadré par la législation. – Il y a des sanctions si on n'est pas dans l'objectif, si on contrevient à un certain nombre de choses. – Tout à fait. Alors il y a des sanctions sur la destruction des espèces, bien sûr. Il y a des sanctions aussi si on ne respecte pas le processus d'évaluation qu'on a affiché comme étant, je dirais, nécessaire pour obtenir l'autorisation de construire, de faire, d'avoir une activité, etc. – Avant de poursuivre, je vous propose ce reportage. Il a été réalisé en Conca d'Or et dans les Angriates. On quitte un temps à Ajaccio. C'est un espace qui présente la particularité lui aussi de combiner plusieurs protections, notamment Grands Sites de France et Natura 2000. C'est un sujet de Pierre Nicolas et Christian Giuliano. – Ils sont sept agents de la collectivité de Corse pour gérer les 16 000 hectares de la griate, dont plus d'un tiers a été acquis à partir de la fin des années 70 par le Conservatoire du littoral. Il faut pour eux commencer par entretenir les arbres. Ces oliviers pourraient intéresser de jeunes agriculteurs. Des conventions sont prévues avec eux. – Là, il y a des oligas trompoussées, mais juste au-dessus, il y a beaucoup d'oliviers qui étaient sûrement cultivés à l'époque. Il y a une aire de bataille un peu plus loin qu'on verra. Et donc le but, c'est qu'il y ait de la vie dans la griate, tout à fait. – La réhabilitation des murs du vieux patrimoine bâti fait aussi partie de leur fonction. – Et là, c'est pareil, il faut arranger un peu les pierres que les sangliers ont fait bouger quand ils viennent. On voit qu'il y a eu du trafic. – Et même les structures plus récentes qu'ils ont créées souffrent en permanence. – Alors là, on peut constater qu'il y a une dégradation sûrement due au passage des vaches qui ont forcé un petit peu et qui ont affaibli le poteau. – Les agents de la collectivité ont encore dans la griate un rôle de police de l'environnement qu'ils assurent été comme hiver. De 135 à 750 euros d'amende, voire des procès-verbaux transmis au procureur pour des délits récurrents. – Typiquement, c'est la coupe de bois et le vol de bois et les dépôts sauvages de gravats. Parce qu'on pense que les incivilités, c'est l'été, le tourisme, beaucoup de monde. Mais là, on n'arrête pas de porter plainte pour le gendarmerie. – On est là aussi pour gérer les flux, éviter que certains véhicules à moteur ne se perdent sur des chemins qui ne sont pas autorisés. Il y a beaucoup de quad, beaucoup de motos qui aiment bien emprunter ces sites. Donc on est là aussi pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de dégradation. On gère aussi le camping sauvage. – Parmi les aménagements du Conservatoire du Littoral, propriétaire dans la griate de 35 km de côte et à l'initiative de la commune de Santo-Piétro-Ditende, une nouvelle piste vers la splendide plage de Salé-et-Chi a très fréquenté l'été, avec un stationnement gratuit en hauteur pour ceux qui préfèrent marcher 3 heures pour rejoindre la plage et un parking plus bas, mais qui sera désormais payant l'été. – L'expérience s'est portée sur deux mois, juillet et août, avec l'installation d'un point d'accueil temporaire avec des saisonniers qui informaient les gens qui accédaient au site et faisaient payer une redevance pour les stationnements du lot doué de Salé-et-Chi, donc 6 euros pour les 4 roues, 3 euros pour les motos. Cette redevance, c'est uniquement pour l'entretien de la piste et des aménagements qu'on nous a demandé. – Un dispositif censé limiter par la concertation des appétits parfois anarchiques. – Dès qu'on essaye effectivement de réguler, d'organiser, d'assurer la compatibilité entre les différents usages, il y a toujours des résistances, il y a toujours des gens qui ne sont pas forcément d'accord, parce que jusqu'à présent, ils faisaient des choses un petit peu en toute liberté. Au début des années 2000, c'était un peu l'anarchie sur la partie terrestre. Il y avait des 4-4 dans toutes les directions, il y avait des gens qui avaient créé des pistes un peu partout, notamment la partie ouest de la grillate. On a mis les gens autour de la table. Ça a duré deux ans. Deux ans, on a produit un projet de territoire qui a été approuvé par tout le monde. Chacun a mis de l'eau un peu dans son vin. – De fait, les différentes zones de protection du Grand Saint-Florent, Znieff, Natura 2000, n'arrangent pas tout le monde. La guérite en bois pour faire payer la redevance à Saletia a brûlé, tout comme le bateau du parc marin, dernièrement à Saint-Florent. On ne sait pas pour l'heure s'il était directement visé, mais le sourire doux amer de la vice-présidente du parc en dit long. – Il y a un vote qui a été effectué l'an dernier sur une régularisation du trafic marin. Pensez-vous que ça peut avoir un lien quelconque ? Ce n'est pas à moi de le dire, l'enquête le dira et nous attendons les conclusions de l'enquête. – Le parc marin est vite devenu un partenaire essentiel dans cette zone. Il y a notamment protégé l'oursin et multiplié les recherches scientifiques comme celles qui ont permis d'étudier des cercles coralligènes, jusqu'ici énigmatiques. Et il existe aujourd'hui un quatrième acteur pour protéger cette micro-région et notamment les vignobles de patrimoine. En juin dernier, Antoine Orsine, directeur du Grand Site de France de la Conca d'Aurre, nous présentait la maison de ce nouveau partenaire qui a coûté 1,1 million d'euros. Le classement en Grand Site de France de la Conca d'Aurre a reçu le mois dernier un avis favorable pour être reconduit pendant 8 ans. Il pouvait s'appuyer sur ses premiers succès. La maison du Grand Site a reçu par exemple en 2023 près de 7000 visiteurs. – Alors depuis 2017, la Parat a obtenu le label Grand Site de France également. Il ne s'agit plus cette fois d'un réseau européen mais d'un label français. Il y en a 53 en France dont deux en Corse. Le second, on vient de le voir, est en Conca d'Aurre. Alors qu'est-ce que ça signifie Grand Site de France ? Grand Site de France, ça n'apporte pas, je dirais, de compétences particulières. Ça valide et ça reconnaît la volonté d'un territoire de s'inscrire dans une démarche vertueuse de gestion en conformité avec le développement durable. – Vous avez déposé, je crois, une demande de renouvellement du label. C'était en novembre, qu'est-ce qu'il en est ? – Oui, alors on a présenté notre candidature pour le renouvellement au mois de novembre devant la commission supérieure de site. Candidature qui a reçu un avis favorable. Nous attendons la notification officielle du ministère. Donc un renouvellement pour 8 ans qui semble acter. – On va préciser qu'il y a ici une ferme à quoi colle avec un ponton. Une procédure judiciaire opposant l'entreprise et la collectivité est pendante. On ne rentrera pas dans les détails. Les tribunaux trancheront dans un sens ou dans un autre le souhait de la commune et de la CAPA en lien avec l'obtention du label et que l'entreprise déménage. Alors cette précision étant apportée, le reportage pose la question des moyens. Dans les agriates, il y a 7 agents répartis sur 16 000 hectares. Qu'est-ce qu'il en est ici, Christian Bazano ? Je crois qu'on est sur 22 hectares, c'est beaucoup plus petit ici. – Alors on est sur un site qui fait 73 hectares exactement. Donc il y a 6 agents de terrain opérationnels avec un responsable opérationnel et 3 agents administratifs, ce qui fait un effectif de 9 personnes permanentes. – Alors Fabristo, il y a 2 grands sites en Corse, mais il y a également des opérations grands sites avec un certain nombre d'études et des recommandations notamment sur Bonifacio, aux aiguilles de Baville et dans la Valle de la Restonne. Ce pourraient être des grands sites un jour. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? On sait qu'Emmanuel Macron, le 7 février 2018, lors de son discours à l'Albord, avait dit que c'était une des priorités de l'État. – Oui, effectivement, c'est des dossiers qui sont, je dirais, dans les tuyaux depuis un certain temps. Chacun essaye, comme l'a dit M. Balsano, de démontrer sa capacité à gérer les choses durablement et avoir tout son intérêt dans ce type de site. L'intérêt, c'est aussi, comme on l'a démontré sur l'apparate, la gestion essentiellement du public avec des moyens financiers un petit peu augmentés, je dirais, par le label. Et de fait, régulièrement, le label est remis en question puisque tous les 5 ans, je crois, ce label est à nouveau présenté à l'autorité. et ça permet de démontrer sa capacité à, je dirais, réguler ces flux et aussi à aménager l'espace de la meilleure façon qui soit. – On a une idée, on va dire, de la possibilité pour les 3 projets d'aboutir. Vous avez des éléments là-dessus ? – Je n'ai pas spécialement d'éléments. Je pense que le site de Bonifacio est plus avancé que les 2 autres, d'autant que, malheureusement, le site de Corté a été assez impacté ces derniers temps. – Le site de Bonifacio est à la tempête de Chirane, voilà. – Mais pour le moment, je n'ai pas d'informations supplémentaires. – Vous avez évoqué des moyens supplémentaires. Qu'est-ce qu'il en est des moyens que permet le grand site ? – Des moyens dont dispose le grand site ? – Oui, des moyens spécifiques supplémentaires à ce que vous aviez auparavant ? – Alors, au niveau du réseau, du label en lui-même, il n'y a pas de financement particulier qui soit directement lié au label. Ceci dit, aujourd'hui, les grands sites ont pris une importance beaucoup plus marquée. Et donc, c'est pris en compte, notamment auprès de la collectivité de Corse, de l'Office de l'environnement, où il y a des lignes spécifiques grands sites qui ont été créées et qui viennent nous aider dans le financement de nos projets. – Faire payer les visiteurs, c'est possible ? – Alors, faire payer les visiteurs, non, ce n'est pas possible. On n'est pas aux États-Unis. Donc, la législation ne nous permet pas de faire payer l'accès à un site naturel. Les seules sources de revenus possibles, en dehors de la contribution des membres, ce sont des recettes de stationnement et un petit peu de taxes barniers, donc qui nous est rétrocédée chaque année. – Le reportage a mentionné des actes de malveillance en Conca d'Or, des délits récurrents, qu'est-ce qu'il en a ici ? – Il y en a aussi, il y en a toujours, voilà, quelques irréductibles qui n'ont pas conscience de l'importance du bien commun. Donc, on peut avoir de temps en temps des dégradations. On en a une sur des barrières automatiques qui étaient très pratiques pour la gestion du site. Donc, on est obligé à chaque fois de revoir notre copie et de calquer, je dirais, nos actions en ayant à l'esprit les possibilités demain de dégradation qui ne manqueront pas d'intervenir si on y prend garde. – Bien, messieurs, merci d'avoir participé à cette ambiante. – Merci. – Merci. – Merci. Sous-titrage ST' 501